Même s'il peut tout jouer dans le registre sentimental et grave, Patrick Chenet est irrésistible quand il s'agit de manier l'humour, l'art est parti décalé ou pain sans rire. Le voici au Théâtre Montparnasse à Paris dans une famille modèle, une comédie un peu folle sur un drôle de couple et une drôle de famille. Alexandra Roux. C'est au Théâtre Montparnasse à Paris que nous avons retrouvé Patrick Chenet. Il est à l'affiche d'une famille modèle et incarne un mari amoureux d'une épouse qui se refuse à lui. La maîtresse n'est pas loin puisqu'elle est sur le palier d'à côté. Bref, tous les ingrédients d'une comédie de boulevard sont en place. Pardon ? Si tu ne peux pas t'en passer, va voir quelqu'un d'autre en une maîtresse. Tu aurais ce que tu veux, tu arrêterais de m'embêter. C'est une blague. C'est la vie Bernard. La vie n'est pas une suite de situations idéales. C'est une famille modèle qui ne l'est pas du tout, bien sûr. C'est une plongée dans l'intimité d'une famille de névrosés. On va voir un peu dans cette famille tous les traits caractères qui les unis et qui les désunis. Vous savez, les familles, c'est le lieu de guerre terrible, de règlement de compte. Patrick Chenès est plus de 50 ans sur les planches. Il est ressorti du Conservatoire en 1968 avec le premier prix de comédie en poche. Il a démarré avec Michel Bouquet, a incarné les grands classiques, a obtenu un Molière en 2009 pour son rôle dans Cochon d'Inde. Et aujourd'hui, il est dans cette comédie familiale. C'est justement deux familles théâtrales dont on a voulu lui parler. Je voulais seulement vous dire, monsieur, que la force, la force dont nous avons besoin ne peut pas être le fait d'un seul homme. Dans Bitos, j'avais une scène avec lui. Et je restais souvent dans la salle parce que j'attendais une petite amie qui était ouvreuse. Et j'ai vu 80 fois le Bitos. C'est vrai que c'était une leçon de théâtre. Ils sont à la fois un acteur très instinctif et en même temps avec une réflexion. Donc voilà, c'est un peu l'idéal. Je me rappelle il y a très longtemps que j'avais joué et qu'il y a du verbo pesco. J'étais jeune et c'était à la fin de sa carrière. Et c'était quelqu'un impressionnant. Et contrairement à l'image qu'elle pouvait avoir ou donner de stars du théâtre, c'était quelqu'un de très fragile et très gentil. Et je me souviens d'il y a du verbo pesco qui avait un petit peu de mal avec la mémoire. Il n'y avait pas que parce que c'était des textes nouveaux, elle était roumaine. Pourquoi je veux te dire ? Parce que la Vierge m'aime, moi, elle me protège. Tandis que toi, Al Capone, elle t'en met. Un jour, je me souviens qu'elle devait dire un petit que je faisais sauter sur mes genoux et qui me volait mes figues. Elle a dit un petit que je sautais sur mes genoux et qui me suçait ma figue. Et si vous voulez, il y a une espèce de fou rire sur le plateau. Elle ne comprenait pas exactement pourquoi. Même la souffleuse, dans son trou, avait un fou rire. Donc elle avait une voix un peu comme ça. C'était une ancienne tragédienne du TNP. Elle parlait comme ça. Elle entendait un fou rire. Et Vierge Potesco, voyant la souffleuse avoir un fou rire, prend sa chaussière et de rage, balance sa chaussière dans le trou du souffleur, qu'il l'évite de justesse, la souffleuse, et qu'elle se dit raté. Ah ben, c'est ce que j'aime chez Molière, ce qu'on aime tous, c'est la comédie. C'est un de ces braves de profession. C'est le... de ces gens qui sont tout coups d'épée. J'ai joué Scapin, j'ai joué les Misanthropes et j'ai joué Tartus. Ils sont à la fois complexes et en même temps, ce sont des monstres de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une langue de théâtre, il y a une efficacité de théâtre, il y a des situations de théâtre très fortes qui sont immédiates. Donc ça, parfois, ça peut empêcher la complexité. Eh ben non, lui, il y a les deux. C'est pour ça que je pense qu'on est là dans le génie et qu'il reste aussi joué, aussi la référence. Il y a Shakespeare pour les Anglais, il y a Molière pour nous. Je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un d'autre ? Ah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça veut dire que ça signifie que tu n'as plus de sentiments pour moi, plus de désirs. Mais t'es mignon ! C'est la quatrième pièce que je fais avec elle. On est mari et femme à chaque fois, quasiment. L'alchimie se fait, c'est très mystérieux. Je suis ton mari, c'est hallucinant ce que tu dis. On est sur le même territoire, un peu, on se comprend, on partage les mêmes choses, on a les mêmes exigences, les mêmes vigilances. Ça ne s'explique pas parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme mon amour. Pourquoi ? Ça marche. Ben oui, c'est l'affaire qui marche. Sous-titrage Société Radio-Canada